Très vite Frédéric, Claude Lévi-Strauss disait cette chose, il disait, voilà, supposons que dans une certaine culture, on soit bruyant dans les fêtes ou je sais pas quoi, et supposons moi que j'ai besoin de silence pour travailler. Supposons donc que je m'éloigne, que j'aille habiter ailleurs ou que je décide d'aller habiter ailleurs parce que moi j'ai besoin de silence. Eh bien je ne voudrais pas que sous ce prétexte-là, on m'accuse de racisme. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a en plus une espèce d'inquiétude identitaire que vous ne faites que stigmatiser, vous ne l'écoutez jamais. Ils ont tort, ils ont raison. Des gens ont peur, voilà, que leur pays change trop, non pas à cause de la couleur de la peau de ses habitants, ça je ne crois pas, mais parce qu'ils sont attachés à un certain type de mode de vie, à un certain type de rapports sociaux, à un certain type de codes sociaux. Ils ont raison, ils ont tort, je n'en sais rien. J'aimerais qu'on puisse discuter de ça. Je pense que la prise en compte de la complexité, de la nuance est importante. Si vous traitez de raciste, toute personne qui pense des choses pareilles, si vous traitez de raciste, toute personne, si vous voulez, qui dit qu'il peut y avoir des problèmes avec l'immigration, alors les gens vont finir par se dire que c'est pas très grave d'être raciste. Moi, je ne confonds pas raciste et assimilationniste, par exemple. Je pense que vous parlez de gens qui aimeraient que les étrangers qui viennent épousent, je ne sais pas, le mode de vie d'ici, la culture d'ici, un peu plus, mais qui souffrent, qui souffrent de voir le monde changer autour d'eux, leur culture disparaître, peut-être, en tout cas être menacés d'après eux de disparition. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette réflexion-là, parce que si on l'amène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. C'est ça, la colonisation. C'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui ! Vous pensez que c'est l'addition ? Mais c'est l'histoire ! C'est la conséquence de l'histoire ! Mais c'est pas un calcul ! Je pense que c'est le fait ! Je pense que c'est un fait ! Je pense que les gens ne comprennent pas le monde dans lequel ils doivent vivre dans certains espaces et qu'ils pensent que ce sera mieux ailleurs. Ils n'arrivent pas à savoir quoi en faire de ce monde qu'on leur a laissé et dont ils n'ont toujours pas les clés. Et donc voilà, ils essayent de survivre, les gens. Ils essayent de survivre, les gens. Je pense que c'est un peu dangereux de dire certaines factures. Mais je pense que... Mais peut-être que c'est exagéré, mais je le dis. Je le dis. Je suis une personne sensible. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Donc je pense que je peux m'exprimer de manière un peu émotive et qu'on m'excusera. On m'excusera pour ça. Mais je crois que sur le fond, je n'ai pas complètement tort. Sur la disparition du monde connu, on peut en parler, de la disparition du monde connu dans plein d'espaces. Les Amérindiens peuvent en parler. Les Subsahariens peuvent en parler. Et qui a fait disparaître le monde connu ? Je ne dis pas ça, mais je dis que l'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. Et qu'aujourd'hui, par exemple, un espace comme l'Afrique subsaharienne n'appartient pas aux Subsahariens, mais aux multinationales occidentales. Et que c'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Et c'est cet ailleurs. C'est l'Europe pour eux de manière illogique. Ils vont venir. Ils vont venir avec leur bagage identitaire. Ce qu'il en reste du loin. Parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Et peut-être qu'on peut aussi s'adapter un peu et faire un peu comme les Romains. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Ce petit bout d'identité. La discussion. On peut en parler, mais quand on parle de cette disparition du monde connu, on ne dit jamais ça. On ne dit jamais que d'autres l'ont vécu avant. Et ces autres qui l'ont vécu avant, ils ont une bonne nouvelle pour vous. On n'en meurt pas de la disparition du monde connu. On invente autre chose. C'est ça qui va se passer. Et c'est déjà en train de se passer. Donc n'ayez pas peur. Nous allons tous survivre à ça. Moi, je n'ai pas peur. J'ai peur juste qu'on arrive à tous survivre à ça. Bruno Gassio. Je peux ? C'est marrant quand elle parle, vous ne lui dites pas « je peux ». Mais apparemment, quand moi je parle, ça vous ennuie beaucoup. Je suis navrée. J'ai très peu parlé précédemment. Vous m'avez dit à Frédéric de ne plus m'inviter. Je rattrape. Ce n'est pas ça. C'est qu'elle sait finir une phrase. Et elle a appris à finir une phrase. Oui, mais moi, je n'ai pas appris. J'espère que vous m'apprendrez à faire des bonnes blagues et à finir mes phrases, chère Brune. Et à être aimable aussi. Je pense profondément que... Je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément raciste. Et on en a, nous les blancs, je veux faire, le côté... 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours, toujours, toujours et toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire. Et qu'il ne sait même pas que je peux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France. Et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage. On lui dit, tu sais, réparer les bagnoles, mais tu ne dirigeras jamais le garage. Et la France en est encore là. Et je crois que vous avez tout à fait raison. La colonisation, ce qu'on a fait à l'Afrique, à un moment, ça nous revient dans le pif. Parce que là-bas, il y a une telle misère. On a créé une telle misère, de tel déséquilibre, que les flux migratoires viennent chez nous. Ils viennent vers nous. Et nous, on se dit encore, quand ils arrivent, on va vous expliquer comment il faut faire. Les gars, si on leur foutait la paix, déjà, chez eux, on les laisserait faire avec leur culture. Et quand ils arrivent avec leur culture, ce n'est pas à eux de s'adapter à 100%. On doit aussi s'adapter un peu. On s'est adapté à la musique, on s'est adapté à la bouffe. On peut aussi, sans doute, s'adapter à d'autres trucs. On peut s'adapter à d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada